Bonjour, je m'appelle Otawa. J'ai commencé en 2017 suite à l'invitation de la Faculté de droits civils de l'Université d'Ottawa. J'ai décidé de faire ma recherche sur Obikron Swing. C'est la prise en charge telle qu'elle est pratiquée chez les Atikamekw Nermiziok de Manoan. Il y avait une loi qui venait d'être adoptée au Québec qui reconnaissait l'adoption coutumière. Alors j'ai décidé de documenter la pratique de manière empérique en allant voir les membres de la communauté de Manoan. Évah était venue me voir, me demandant si je voulais participer à sa recherche Obikron Swing. Et vu que moi aussi j'avais connu l'adoption coutumière, j'étais intéressée à participer à sa recherche pour que l'adoption coutumière vive encore. Je me suis tournée vers les aînés, les coucoums de la communauté pour m'expliquer davantage toutes les notions, puis même au niveau de la traduction, parce que j'ai dû quand même nommer les concepts et les notions des traditions juridiques en Atikamekw Nermiziok. C'est les aînés, les coucoums de la communauté qui m'ont aidée et même, ils m'ont quand même donné d'autres enseignements. Je me suis beaucoup basée sur les exkertumwina, c'est les savoirs Adikamekw Nermiziok pour pouvoir interpréter, plus expliquer, comprendre les données. Dans les années 50, moi je vivais encore dans le bois, on avait notre tante, je suis née au début des années 50. Pour moi c'est normal, absolument normal, puis c'est essentiel, puis c'est que ces enfants-là, non, il ne faut jamais les sortir de leur culture, il ne faut jamais les sortir de leur langue. Je dis ça parce que j'ai vu des enfants qui sont partis, puis qui ne sont jamais revenus. C'est quand même, c'est important de travailler avec eux autres, d'écouter. Moi-même, j'ai été émue pendant tout le processus. Tu sais, c'est important de valoriser, puis de redonner la place également au rôle des aînés dans la transmission des connaissances. C'est sûr qu'il faut que vous veniez dans la communauté pour voir comment on vit, comment on pense, comment on parle, comment... Parce que pour connaître quelqu'un, il faut le voir, il faut l'entendre, il faut connaître sa culture, il faut savoir comment il vit. On veut vivre, pas survivre, on veut vivre, vivre notre culture, vivre notre langue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada